La police m'a contacté quand je jouais à l'AS Monaco et m'a dit, écoutez, on a reçu des plaintes de ce principal, il a eu des attouchements sexuels sur d'autres enfants, et vous, vous avez vécu avec lui, donc il a dû se passer quelque chose, et j'ai dit non. J'ai dit, vous êtes sûr ? J'ai répété, j'ai dit non. Et en fait, quand j'ai raccroché, c'est là que j'ai dit, je vais vivre avec ce poids toute ma vie. J'ai été victime, cet abus sexuel à l'âge de 13 ans, de ce principal, de l'école de Bretigny-sur-Orge. J'habitais aux Ulysse dans le 91, c'était à Bretigny-sur-Orge, donc à chaque fois, je me réveillais à 5h du matin, je devais changer deux fois de train, je m'endormais dans le train, et ce principal, c'était un rêve. Écoutez, votre fils n'a pas besoin de voyager comme ça, il peut dormir chez moi, il avait une console Nintendo à l'époque, il me faisait à manger, etc. Et moi, c'était parfait, je n'avais plus besoin de me réveiller à 5h du matin, j'habitais dans l'école, voilà, ça semblait un rêve, mais c'est devenu un cauchemar assez vite. Voilà, mon pyjama, des fois, avec le cordon qu'on a dans le pyjama, ce n'était pas assez, donc je prenais les lacets de mes chaussures et j'attachais, je faisais encore plus de tripes, quoi, triple nœud, pour être sûr qu'il n'arrive pas à baisser mon pantalon. Quand j'ai quitté l'école de Bretigny-sur-Orge, je ne dormais plus chez monsieur, je n'étais plus effrayé, je suis devenu un rebelle. J'ai forgé un caractère où j'allais plus faire confiance à un adulte, j'allais toujours me rebeller, j'allais plus accepter l'autorité. Dès que je suis parti de ce cauchemar, je suis devenu un animal sauvage. Je me suis senti aussi comme un lâche et j'ai eu un poids à l'âge de 24 ans parce que la police m'a contacté quand je jouais à l'AS Monaco et elle m'a dit, écoutez, on a reçu des plaintes de ce principal, il a eu des attouchements sexuels sur d'autres enfants, et vous, vous avez vécu avec lui, donc il a dû se passer quelque chose. Et j'ai dit non, on me dit, vous êtes sûr ? J'ai répété, j'ai dit non. Et en fait, quand j'ai raccroché, c'est là que j'ai dit, je vais vivre avec ce poids toute ma vie, j'ai abandonné des enfants, des personnes, des adultes. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de compliqué parce qu'on se sent coupable, on a honte aussi de soi-même, on se dit, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? Donc voilà, c'était terrible, mais maintenant, j'ai plus ce poids. La première personne à qui j'en ai parlé, c'est la femme de ma vie, Margot. J'ai effacé, c'est-à-dire que moi, ça m'a... Il y a un moment même, il y a des personnes qui me disaient, mais Patrice, est-ce que tu as vraiment un cœur ? Tu pleures pas ? J'ai perdu mon frère la veille d'un match, mon père qui m'appelle en pleurant, j'ai joué le match. Plus rien me touchait, j'allais aux enterrements, je rigolais, parce que j'avais coupé toutes mes émotions. Donc en fait, voilà, mon impulsion et quelquefois même ma violence. Je m'étais tout sur parce que j'ai grandi dans une cité, mais non, en fait, c'est ce traumatisme que j'ai eu. Donc maintenant, avec du recul, je comprends plusieurs choses, je comprends mieux ma personnalité et je me suis pardonné. Et ça, c'est important. Je me suis pardonné de me sentir comme un lâche, de me sentir coupable, de ne pas avoir parlé et d'avoir eu honte. Moi, j'ai grandi, pleurer, un homme ne doit pas pleurer, c'est un signe de faiblesse. Mon père, il ne m'a pas beaucoup frappé, mais quand il avait la main forte, même si je prenais une gifle, tu n'avais pas le droit de pleurer. Il fallait retenir toutes tes émotions. Et c'est un peu l'éducation que j'ai eue. Et de toute façon, dans le monde du football, si tu montes tes émotions, tu es vulnérable. Tu ne peux pas, tu n'as pas le droit d'être vraiment qui tu es. Moi, j'ai eu la chance, c'est une femme. C'est une femme, cette femme, Margot Alexandra, et donc je suis fou amoureuse. Elle a réussi à se déclic mentalement, avec la douceur. Elle me disait, mais Pat, tu es un gars bien, tu fais rire les gens, mais est-ce que tu es heureux ? Et je disais, oui, je suis heureux, pourquoi ? Elle me dit, mais je ne pense pas, il y a quelque chose. Mais maintenant, aujourd'hui, je découvre aussi une nouvelle joie. Et j'ai plus d'empathie pour les gens qui pleurent. Moi, quand quelqu'un pleurait, tout de suite, je me disais, mais avec ce gars-là, s'il pleure, je ne peux pas aller à la guerre. Mais en fait, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Ça montre que tu es humain. Et ça, c'est vraiment important. C'est pour ça, quand je dis cette toxique masculinité, que l'homme doit être comme ça, il doit montrer qu'il est un guerrier, etc. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de jouer le caïd. J'ai décidé de parler de cet abus sexuel. C'est pour d'autres personnes, d'autres enfants, des personnes aussi âgées. Ce n'est pas pour moi, parce que moi, j'ai vécu avec ce traumatisme pendant beaucoup d'années. Je l'ai annoncé à ma mère à l'âge de 40 ans. Elle était vraiment effondrée. Elle m'a dit « mais Patrice, j'espère que tu ne vas pas mettre ça dans le livre ». J'ai dit « si, maman, parce que ce n'est pas pour moi. Quand tu fais un livre, une autobiographie, ce n'est pas pour parler de ta personne. Ce n'est plus pour inspirer les personnes et aider et donner de l'espoir. Pour moi, les gens, c'est comme un iceberg. Ils n'ont pas encore vu le vrai Patrice. Je peux donner plus de ma personne. Même si j'ai fini mes diplômes d'entraîneur, je n'ai pas envie de coacher une équipe. Parce que quand tu es dans le monde du foot, tu es dans une boîte. Et tu n'es pas dans le monde réel. Tu vis vraiment dans une bulle. Et aujourd'hui, de venir et d'être ici, partager et donner espoir ou motiver certaines personnes, pour moi, je suis désolé, c'est plus important que de gagner la Champions League. Pour moi, c'était vraiment important d'être honnête, transparent, pour que les gens comprennent qu'ils ne sont pas tout seuls. Et dans la vie, je pense qu'il faut être généreux. Il faut donner de sa personne pour être sûr qu'un futur sera bien meilleur pour la nouvelle génération. Je veux m'adresser à tous ces enfants. Je ne suis pas un sauveur. Mais ce que j'ai envie de leur dire, il ne faut pas avoir honte de soi. Des fois, les abus sexuels, c'est dans sa propre famille. Je comprends certains enfants qui m'ont dit « Je n'ai pas envie que mon papa soit en prison, ma maman soit en prison. » Mais il faut en parler, il faut être prêt. Si tu ne le fais pas, ça ne veut pas dire que tu n'es pas courageux. Sois fort, il faut faire changer les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada